Bonjour, bonjour, merci, merci à WeShare de commencer à deux heures. En fait, j'adore ce concept, à deux heures de l'après-midi. Je suis vraiment très, très content de vous rencontrer tous et d'être ici et de parler de toutes les choses sur lesquelles on peut collaborer. Je suis vraiment très excité. J'ai voyagé toutes ces dernières années, j'ai essayé de m'intéresser aux crises dans le monde entier. Bon, alors je vais reprendre les slides au début. Donc je travaille pour l'Institut pour le Futur. C'est un think tank de Palo Alto qui s'intéresse à beaucoup de choses. On a instauré des réseaux de communication différents et on travaille aussi sur les questions d'énergie, d'argent, de prise de décision, etc. Et c'est une grande partie de mon travail. J'aime aussi énormément explorer les endroits, les lieux. Et l'un de mes endroits préférés au monde, c'est en réalité ici, à Paris. Ce sont les catacombes avec des dizaines de kilomètres souterrains que j'adore. Il y a un autre espace aussi que j'aime beaucoup qui est à Cristania, à Copenhague. J'aime en réalité voir l'inspiration que créent tous ces lieux. J'ai aussi eu l'occasion de me rendre dans plein d'endroits différents avec beaucoup de gens qui créent des nouveaux espaces et qui permettent la collaboration entre des gens et des nouveaux projets. Je suis aussi très intéressée par les endroits qui sont... Après des grosses catastrophes où des gens se réunissent pour créer des nouveaux projets, j'ai commencé en réalité dans un espace qui était un nightclub où on a fait plein de projets, on a intégré du compostage et plein de choses pour l'énergie et l'environnement dans un seul lieu. Donc je vais vous partager un petit peu avec vous des choses que l'on a fait pour le jour national de la piraterie civique. Un de mes exemples préférés, c'est Parking Day à San Francisco où les gens avaient un parc-maître et lorsqu'ils mettaient de l'argent, ça permettait de construire un terrain avec de l'herbe, etc., du gazon, pour créer au final un espace vert. Et on a fini par... décider d'avoir une journée mensuelle du piratage civique qui rassemble toutes ces initiatives. Là, c'est un exemple de ce que l'on a fait. On a décidé de principes fondateurs. On s'est dit qu'il n'y aurait pas de logo, il n'y aurait pas d'ego, tout le monde pouvait participer. On a transformé, là, par exemple, c'est une ancienne usine textile dans un espace communautaire où les gens peuvent créer leurs propres projets. où on a organisé plein de projets. On a eu vraiment des centaines de projets pendant les 30 premiers jours de la vie de ce lieu. On a été capables, dans ce lieu, d'avoir toute cette diversité d'événements avec toutes ces choses qui se passaient et avec l'idée principale que les gens viendraient et construiraient leurs propres choses et donc s'approprieraient le lieu. Là, c'est un des exemples de la vitre dans un espace à Barcelone, une école de design. Donc, ça, c'est tous les lieux, en fait, auxquels on a participé ou on a fait des projets. On gère maintenant à peu près plus d'une vingtaine de lieux dans des dizaines de pays différents dans le monde et d'appliquer tous ces principes de liberté et de communauté. Et il y a un moment où je me suis dit que tout ça pouvait s'appliquer à la crise des réfugiés. J'ai été en Grèce. Des centaines de personnes, des milliers de personnes arrivent en Grèce et pour eux, c'est un espace de passage. Ils essayent d'aller en Allemagne. Et à un moment, en fait, le gouvernement grec a fermé ses frontières et ils ont obligé les gens à construire dans des camps, à vivre dans des camps. Avec des situations, du coup, extrêmement complexes et des solutions complètement inadéquates. Les solutions de la part d'ONG qui étaient inadéquates, du gouvernement qui étaient inadéquates, beaucoup d'ONG n'arrivaient pas à s'adapter à la situation. Donc tout était géré par des volontaires, etc. Les solutions du gouvernement, ça a été de mettre des tentes, simplement des tentes militaires, etc., qui ne correspondaient pas du tout à la réalité et aux besoins. Donc on s'est dit qu'on allait demander nous-mêmes aux migrants ce dont ils avaient besoin et ce qu'ils voulaient. Donc on l'a fait avec l'aide des réfugiés, avec des volontaires. On a eu des centaines de volontaires. La moitié d'entre eux viennent d'Espagne et donc on a aussi eu affaire à des prestataires, à payer des prestataires. On a bien sûr collaboré avec les ONG, mais la plupart des choses ont été faites par les migrants eux-mêmes. Ils nettoyaient leurs espaces eux-mêmes, ils s'occupaient du lieu eux-mêmes et là, maintenant, c'est ce à quoi cet espace ressemble. C'est toujours une situation très difficile, mais c'est beaucoup mieux que ce qui était proposé avant. Ce qui est complètement fou, c'est que tout ça, ça nous a coûté beaucoup moins cher que ce que dépensent les ONG pour le même type d'organisation, loger des migrants. Les ONG sont des très grosses organisations et donc les choses coûtent très cher. On peut vraiment faire les choses à moindre coût. Ce n'est pas seulement en Grèce ce genre de situation. Là, c'est une photo d'un photographe britannique de comment ils arrivent à transformer et là, dans cet exemple, créer un pot de fleurs, par exemple. En Grèce, il y a simplement 70 000 réfugiés, mais après ce projet, je suis allé en Uganda, dans un endroit à la frontière du Sud-Soudan où un énorme flux de réfugiés arrive. on a des prédictions d'à peu près d'un million de personnes qui vont arriver cette année et il y a des camps de migrants vraiment partout en Nodangar. Ils accueillent les réfugiés de manière très différente. Les réfugiés peuvent travailler, ils peuvent se déplacer et c'est un des endroits les plus adaptés par rapport aux réfugiés à l'heure actuelle. Et la crise humanitaire est vraiment très importante à l'heure actuelle. Des dizaines de millions de personnes meurent de famine. Là, c'est un exemple d'un endroit qui s'appelle Bidi Bidi, à Luganda. J'ai entendu parler de cet endroit et je me suis rendu là-bas pour voir comment ils géraient leur truc. Et en quelques mois, 300 000 personnes sont arrivées. C'est à peu près la population de Nice d'un seul coup. Et là aussi, j'ai essayé de retransformer l'espace et d'avoir un espace beaucoup plus adapté pour les réfugiés et pour ces milliers de gens qui arrivent en continu. C'est incroyable parce que parfois, il y a vraiment 70 000 personnes qui arrivent en même temps et tous ces gens-là ont besoin évidemment de sanitaires, d'eau, de douches, etc. Donc je me suis promené dans tous ces camps pour voir comment les choses fonctionnaient. Donc on s'est, avec par exemple ce véhicule des Nations Unies, on a pu se déplacer et voir quels étaient les projets qui étaient créés dans ces camps. Là, c'est l'endroit où je dors. En fait, je suis arrivé simplement hier ici et j'ai pu, en vivant là-bas, vraiment comprendre comment tout ça fonctionnait. Là, on est dans le sud de l'Ouganda et ce camp-là, par exemple, existe depuis 59 ans avec des personnes de 12 nationalités, des gens qui viennent de partout, de toutes ces villes ugandaises, des petites communautés, des grandes communautés qui vivent ensemble tout le temps. Voilà, là, c'est une photo de la capitale avec une organisation un petit peu différente. En Ouganda, de manière générale, en fait, on se rend compte que beaucoup d'attention est donnée à la crise des réfugiés qui arrive en Europe, mais ailleurs dans le monde, ce n'est pas un sujet de premier plan. Là, c'est un exemple d'une communauté qui est très, très vulnérable qui s'organise aussi en camp, en Ouganda et qui s'organise avec des choses vraiment très, très intéressantes. Ils utilisent du blockchain plein de personnes les aident à faire plein de choses et vraiment, ils mènent des prototypes hyper intéressants. Ils ont, en fait, décidé de recréer, en fait, une communauté entière à l'intérieur de notre camp et tout ça, tout ça se passe absolument partout en Ouganda. Il y a des projets partout et c'est vachement important d'essayer des nouvelles choses partout et ici en Europe, on commence vraiment de zéro. Il y a un potentiel qu'on peut prototyper et il faut vraiment qu'on s'émancipe de toute la bureaucratie pour mener à bien ces projets. Les réfugiés ont maintenant leur propre drapeau. Ça, c'est le drapeau de l'équipe de réfugiés aux Jeux olympiques. Il y a des millions, il y a à peu près 65 millions de réfugiés dans le monde entier et les prévisions sont incroyables. Pour les prochaines années, ce nombre va croître de manière incroyable. Il y avait donc, comme vous l'avez probablement su, une équipe de réfugiés aux Jeux olympiques et il y a beaucoup de nouvelles idées créées par des gens qui s'intéressent à savoir comment est-ce qu'on peut gérer ces prévisions, cette crise de réfugiés et le futur de tous ces gens-là. Les réfugiés, ce sont des gens qui fuient pour des raisons climatiques, pour des raisons de guerre, pour des raisons de famine, donc il faut absolument qu'on trouve des solutions qu'on prototype des solutions. Une autre idée, c'est Burning Man, par exemple, que vous voyez là, un exemple d'une organisation vraiment très différente. Une des idées, c'est par exemple de s'inspirer de Burning Man et au lieu d'en faire un espace temporaire, d'en faire un espace permanent puisque Burning Man se construit et se déconstruit chaque année. Là, un autre exemple d'un building qui a été créé en 90 jours et la population de réfugiés en Grèce pourrait techniquement en fait vivre presque à l'intérieur de ce bâtiment. Et c'est une autre idée que l'on doit vraiment explorer. Là, on a l'exemple d'un building, d'un projet. Je suis très intéressée par les drones, la VR, etc., que j'essaie d'intégrer dans ces camps, de voir comment est-ce qu'on peut l'utiliser pour l'éducation, pour gérer les emplois, etc. Même si, par exemple, il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, comment est-ce qu'ils peuvent développer des nouvelles compétences. Et il y en a de toute façon. Donc, je suis vraiment un petit peu embêté par rapport à ce que font les ONG traditionnelles. En fait, je n'ai pas vraiment parlé de ça publiquement, mais là, c'est un nouveau concept auquel je m'intéresse qui s'appelle non-go, qui serait presque une non-organisation, en fait. Non-go, c'est-à-dire non-NGO, c'est-à-dire non-ONG. Et donc, l'idée, c'est de créer une autre organisation qui permette à des gens d'apporter des projets, d'apporter des idées à toutes ces personnes de migrants. Et voilà, c'est un projet sur lequel je travaille en ce moment. Merci beaucoup. Merci.